On représente des animaux en 3D parce que pour ça, les élèves ont la possibilité de pouvoir tourner autour, de pouvoir rentrer dedans et donc de pouvoir observer l'animal sur différents aspects. C'est quand même beaucoup plus convivial qu'une simple image figée en deux dimensions. En plus, il y a un autre avantage par rapport à cela, c'est que comme nous faisons nous-mêmes les dessins, nous pouvons porter l'attention sur les structures d'intérêt. On n'est pas obligé de représenter toutes les structures qu'on retrouve dans l'animal, mais de représenter uniquement les structures que l'on juge suffisantes pour que l'élève puisse comprendre de quoi il en retourne.